Et oui, comme chaque année vers le mois de décembre, on voit fleurir partout sur YouTube des vidéos du style top 5 des langages de programmation à apprendre en 2020. Du coup, comme c'est de coutume, je me suis dit que j'allais faire comme tout le monde. Sauf que moi, si vous commencez à me connaître, vous vous doutez bien que faire comme tout le monde, c'est pas trop quelque chose qui me convient. Alors dans cette vidéo, je vais pas donner les 5 langages de programmation les plus populaires, parce qu'au final on s'en fout un peu, mais ce que je vais vous donner, c'est le langage le plus adapté à vos besoins si vous voulez apprendre à coder. Oui, parce que je suppose que si vous tombez sur cette vidéo, c'est parce que vous êtes toujours perdu et que vous ne savez pas par où commencer pour débuter la programmation. Et ça tombe bien, la réponse se trouve dans cette vidéo. On va décortiquer un peu les différents profils d'apprentis programmeurs pour comprendre quelles sont vos attentes et par conséquent déterminer le langage qui vous convient le mieux. Ce qu'il faut comprendre avant tout, c'est qu'on ne choisit pas un langage de programmation pour lui-même, mais plutôt pour ce qu'on veut en faire. Quand je vais à Bricodepot, je n'achète pas un tournevis parce qu'il est bleu ou rose, mais parce que j'ai besoin de visser une vis, normal. Et bien c'est exactement pareil pour la programmation. La vraie question qu'il faut se poser, c'est de quoi j'ai besoin ou qu'est-ce que j'ai envie de faire ? Disons que ça, c'est la question la plus importante, mais bien sûr, il y a beaucoup d'autres paramètres qui rentrent en compte. Mais je n'ai pas le temps, en une seule vidéo, de tous les énumérer. L'idéal, ce serait que je vous pose une dizaine de questions à vous tous et que je vous donne une réponse personnalisée. Malheureusement, je galère déjà à trouver du temps pour monter les vidéos, donc pardonnez-moi, mais je n'ai pas assez de temps pour ça. Mais grâce à Internet, on peut faire des choses magiques et c'est pour ça que j'ai créé un petit programme qui va vous permettre d'obtenir une réponse personnalisée en fonction de vos besoins et de vos envies. Ce programme est dispo sur mon site et en quelques questions seulement, il vous indique le meilleur langage de programmation à apprendre en fonction de vos besoins. À l'heure où je publie cette vidéo, ce programme est encore en version bêta, donc soyez indulgent et surtout n'hésitez pas à me faire part de vos éventuels problèmes que vous rencontrez. D'ailleurs, si certains d'entre vous ne sont pas débutants, ça m'aiderait énormément que vous preniez deux minutes de votre temps pour aller tester ce programme et justement me donner vos retours sur les réponses personnalisées que vous allez obtenir. Donc voilà, n'hésitez pas à faire ce test en cliquant sur le premier lien qui est disponible dans la description. Dans cette vidéo, pour chaque langage que je présenterai, on va s'attarder un peu sur les utilisations principales qu'on peut en faire, la facilité d'apprentissage et surtout le salaire moyen en France. Ce que je vais expliquer dans cette vidéo est principalement basé sur des statistiques, des sites de recherche d'emploi, mais également sur mon propre avis. Donc n'hésitez pas, si vous pensez que j'ai tort sur un point en particulier, à me le faire savoir dans les commentaires. Sur ce, on passe tout de suite au vif du sujet, avec un langage très utilisé dans les grandes entreprises, le Java. Java est un très bon langage pour débuter, car il comporte certaines caractéristiques qui vous permettent d'acquérir les bases de la programmation. C'est un langage orienté objet, donc si vous choisissez d'apprendre le Java, c'est quelque chose que vous allez étudier. Et je pense par exemple aussi au typage de données ou à la gestion automatique de la mémoire. Concernant la popularité, comme je vous le disais, Java est très utilisé dans les grandes entreprises. On peut citer Airbnb, Uber, Spotify ou encore LinkedIn, dont leurs services sont basés sur du Java. Mais qu'est-ce qu'on peut faire avec Java ? Est-ce que c'est ce langage qui vous correspond le mieux ? On peut faire pas mal de choses avec Java. Il est surtout utilisé pour développer des applications Android. Mais on va voir juste après que c'est plus forcément le meilleur choix pour développer sur Android. Il est pas mal utilisé aussi dans le domaine de la banque, de la finance ou du retail. On l'utilise pas mal aussi pour mettre en place des serveurs, donc on voit que le Java est particulièrement apprécié par les grosses entreprises qui ont des gros moyens. Concernant les salaires maintenant, on est dans une moyenne de job d'ingénieur en France, donc la moyenne nationale est d'environ 40 000 euros par an. si on regarde un peu de plus près, on se rend compte qu'on est plutôt autour des 47 000 en Ile-de-France et des 38 000 en province. Pour revenir sur les applications Android, justement depuis 2 ou 3 ans, on assiste à l'émergence d'un nouveau langage, le Kotlin, qui est très apprécié par les développeurs Android et qui prend de plus en plus de place de marché sur le développement mobile. Passons maintenant au deuxième langage qui peut être très efficace pour apprendre à coder, mais qui demande beaucoup plus de rigueur, le C et le C++. Avec le C et le C++, on peut faire énormément de choses, mais des choses qui en général sont bien plus proches de la machine que ce qu'on peut faire avec les autres langages. Qu'est-ce que j'entends par plus proche de la machine ? Alors avant, laissez-moi vous expliquer en deux secondes comment s'exécute un logiciel sur un ordinateur ou un smartphone de manière très grossière. Ici, on a une machine, donc l'ordinateur par exemple, et en haut, on a l'utilisateur. Entre les deux, il y a plusieurs couches de logiciels qui permettent de traduire le langage parlé par les machines en langage compris par les utilisateurs. Tout en bas, on a la couche matérielle, celle en gros qui va gérer la mémoire et bouger les transistors dans un processeur. En haut, on a la couche applicative, celle qui englobe tous les logiciels que vous utilisez au quotidien. Et entre les deux, on a la couche OS, le système d'opération. Mais si, vous savez, c'est celle qui vous dit en gros que vous n'avez pas accès à telle ou telle partie de votre ordinateur. C'est un peu le gendarme entre la couche matérielle et la couche application. Et donc le C et le C++ sont principalement utilisés pour développer dans les couches qui sont en bas de cette pyramide. Avec le C par exemple, on peut créer des OS, programmer des systèmes embarqués comme des robots ou des machines et même créer d'autres langages de programmation. Et oui, ça peut paraître étonnant, mais le Python, le Java ou le PHP par exemple sont principalement basés sur du C. Sinon, pour donner des exemples concrets, les logiciels d'Adobe comme Photoshop, Illustrator ou Premiere sont développés en C++ et ce ne sont pas les seuls. Pour les salaires d'un développeur C++, on est autour de 38 000 euros par an en France, donc ça reste dans la moyenne et ça peut monter jusqu'à presque 45 000 euros en Ile-de-France. Mais par contre, ce sont des langages qui demandent une extrême rigueur car ils permettent de faire plus de choses et donc on peut vite passer des heures à essayer de résoudre un bug qui vient juste du fait qu'on a mal géré la mémoire de notre programme. Donc je dirais que le C et le C++ sont deux valeurs sûres sur lesquelles on peut compter pour ceux qui veulent se challenger un peu. Le troisième langage qui peut être très intéressant pour apprendre la programmation, c'est le Swift. Bon, vous le savez déjà, c'est mon petit préféré, mais je vous promets que je vais essayer d'être objectif. Le Swift est un tout nouveau langage car il est né en 2014 mais ne démérite pas pour autant. Il est devenu le langage de programmation par référence pour les développeurs d'applications iOS, macOS et tous les autres OS d'Apple. Si vous voulez développer des applications mobiles sur iPhone ou iPad ou même sur Apple Watch, c'est quasiment la seule solution. Il existe d'autres langages qui permettent certes de créer des applications cross-plateforme, c'est-à-dire à la fois sur iOS et sur Android avec un seul code, mais ça c'est un autre débat. En tout cas, sachez que si vous souhaitez développer des applications sur iOS particulièrement et que l'Android ne vous intéresse pas pour le moment, ne cherchez pas plus loin, c'est le Swift qu'il vous faut. De plus en plus d'entreprises font le choix de développer leurs applications en native, c'est-à-dire de développer une version spécifique de leur application pour chaque plateforme. C'est le choix qu'on fait par exemple Airbnb ou LinkedIn par exemple qui ont développé leurs applications en Swift. Concernant les salaires, on est un tout petit peu au-dessus de la moyenne en France avec un salaire d'environ 41 000 euros et on monte jusqu'à 47 000 en Ile-de-France. Donc on reste dans la moyenne, mais c'est vrai qu'un développeur natif iOS est plus recherché qu'un développeur cross-plateforme. Et ça tombe bien parce que justement, le Swift est un langage très simple à apprendre. C'est un point d'honneur sur lequel Apple se force à travailler car leur mission est de rendre le code accessible à tout le monde. Ils organisent d'ailleurs des ateliers pour les apprentis programmeurs dans les Apple Store et ont même développé une application, Playground, disponible sur iPad pour apprendre à coder de manière ludique. Donc si vous voulez développer des applications sur iOS ou tout simplement si vous souhaitez faire vos premiers pas en programmation et que vous avez un iPad, le Swift est une très bonne solution pour ceux qui ont besoin d'une manière ludique d'apprendre à coder. Passons maintenant à un langage qui, au contraire du Swift, permet de faire à peu près tout ce qu'on peut imaginer dans le monde du code, le JavaScript. En effet, le JavaScript est un langage qui peut faire beaucoup de choses. A la base, il servait principalement à rendre une partie visuelle des pages web dynamique, à créer des animations, à faire disparaître ou apparaître certaines parties d'un site. Mais petit à petit, on a vu l'apparition de pas mal de frameworks qui ont rendu le JavaScript pluridisciplinaire. On peut maintenant certes créer des pages web, mais plus spécifiquement, créer des applications web, développer des serveurs ou même des jeux vidéo avec du JavaScript. Pour créer des serveurs, je pense notamment à Node.js qui est basé sur le JavaScript, mais aussi à React Native qui permet de créer des applications cross-platform. Donc pour ceux d'entre vous qui souhaitent créer des petits programmes et qui veulent toucher à tout, alors le JavaScript est une bonne option. Il est assez simple à apprendre, mais il ne vous donnera pas une connaissance approfondie du fonctionnement d'un ordinateur, contrairement au C par exemple. Mais a priori, c'est pas votre préoccupation principale si vous voulez avant tout exprimer votre créativité. Pour les salaires, j'ai pas trouvé de chiffres très signifiants, mais on tourne autour des salaires moyens, des autres langages. Ce qui fera la différence, c'est ce que vous savez faire avec le JavaScript. Si par exemple, vous êtes spécialisé dans le développement back-end, en gros c'est tout ce qui est serveur, avec Node.js par exemple, ou si vous faites du développement mobile avec React Native. Et pour finir, un des langages le plus en vogue en ce moment, c'est le Python. C'est un langage qui ne cesse d'augmenter en popularité depuis ces dernières années. A la base, Python était vu un peu comme un jouet plutôt qu'un vrai langage de programmation. Mais depuis plusieurs années, il est pris beaucoup plus au sérieux et est même devenu le langage le plus populaire selon l'index PipeL. Et ça se comprend parce qu'on peut faire énormément de choses avec le Python. De l'intelligence artificielle, du machine learning et plus généralement de la data science. On peut l'utiliser également pour créer des sites web avec le framework Django par exemple, ou encore automatiser des tâches de manière assez rapide car c'est un langage qui est très rapide à écrire. Python est très utilisé dans les startups qui veulent créer une preuve de concept rapidement ou un prototype de produit ou de service. Mais attention, il ne faut pas croire que Python est toujours un jouet et ne sert qu'à faire des logiciels brouillons. Pour preuve, Netflix utilise Python, Google est basé sur Python, YouTube est également basé sur Python, tout comme Dropbox ou Instagram. Donc bon, on peut dire que Python a largement sa place dans le monde professionnel. Concernant les salaires, ici encore, comme pour le JavaScript, il n'y a pas vraiment de salaire moyen significatif car ça dépend encore une fois de ce que vous savez faire avec Python. Le salaire moyen va donc dépendre de votre spécialité, si vous êtes plutôt développeur web ou data scientist. Donc n'hésitez surtout pas, avant de vous lancer dans l'apprentissage d'un langage, de regarder les offres d'emploi des entreprises dans lesquelles vous aimeriez travailler. Donc voilà, c'est selon moi les 5 langages sur lesquels il est intéressant de se pencher en ce moment si vous êtes débutant en fonction de ce que vous voulez faire. Encore une fois, si vous n'arrivez pas à déterminer celui qu'il vous faut, vous pouvez aller faire un tour sur le programme personnalisé que j'ai mis en place sur mon site et qui est disponible par le premier lien dans la description. J'espère que cette vidéo vous aura aidé à y voir plus clair et surtout à vous lancer dans le monde du code. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires sur les conseils que je viens de vous partager. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt, je vous souhaite plein de bonheur et de réussite pour cette année 2020.